salut les gars comment ça va on se retrouve pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale parce que je serai tout seul Thomas est pas là il est sous d'autres horizons un peu plus dans le nord disons qu'il fait il est en train de faire une alternance donc on n'a pas l'occasion de se voir aussi souvent je pense cette saison en tout cas on va essayer de continuer les vidéos de toujours essayer de vous proposer du contenu et n'hésitez pas si vous voulez voir du contenu un peu différent sur la chaîne nous donner des idées c'est avec vraiment grand plaisir on fournit sur youtube depuis depuis 2016 donc voilà c'est sûr que des fois on a besoin d'un peu d'idées nouvelles et c'est toujours cool d'entendre des suggestions dans les commentaires et puis de voir tout le soutien encore dans les commentaires donc voilà merci merci pour ça avant de commencer c'est important de le rappeler et en tout cas c'est super cool pour nous d'avoir toujours ce support de votre part et voilà toujours autant de réactions de vues c'est vraiment cool et ça nous motive donc pour cette vidéo je voulais faire un truc un petit peu différent un format qu'on n'a jamais testé sur la chaîne ça fait à peu près une dizaine d'années qu'on pêche la truite et on a appris pas mal plutôt sur le tas en regardant des vidéos en regardant plein de choses et par expérience tout simplement donc en fait on voulait partager aujourd'hui cinq astuces alors ça va plutôt être par rapport au matériel cinq astuces pour pêcher la truite que nous on trouve super utile et intéressante voilà ça va pas être des astuces miracles qui vont changer votre vie en tant que pêcheur de truite mais si vous débutez ou même que vous êtes curieux de voilà d'entendre ces petites astuces et ben voilà on vous propose 5 5 idées 5 astuces qui je pense pourrait peut-être vous aider donc allez c'est parti astuce numéro 1 alors la première astuce du coup c'est à propos des waders je sais pas si comme nous vous pêchez la truite dans les endroits un petit peu encombré chez nous il ya souvent des ronces plein de trucs qui font que les waders se perce assez vite là en fait ce qu'on a nous c'est des waders qui sont des waders respirants donc moi là c'est des patagonia thomas des waders vision donc peu importe la marque en fait voilà on aime bien c'est ces deux modèles de waders le seul problème c'est que les waders et ben ils se perdent très rapidement très facilement on a essayé nous de les réparer plusieurs fois avec de la colle néoprène avec les liquides qui fournissent avec les waders pour essayer de réparer c'est des réparations qui tiennent jamais vraiment et c'est vraiment pas facile de pêcher surtout quand on est en début de saison l'eau en ce moment elle est à 5 degrés comme vous avez pu le voir sur notre dernière vidéo donc ouais c'est vraiment pas évident voilà on se retrouve vraiment mouillé c'est pas super confortable pour pêcher et au final bon aujourd'hui il fait beau ça va mais quand on est dans les journées très très froides pêcher par deux trois degrés avec l'eau à 5 degrés et de l'eau qui rend dans ce wader c'est vraiment pas agréable donc du coup j'ai trouvé un moyen de voilà de continuer à à pêcher avec mon wader qui est un peu percé qui prend un peu l'eau c'est pas non plus voilà le wader n'est pas non plus complètement mort mais il ya des petites infiltrations en fait de partout et avec la force du courant ben voilà l'eau rentre donc du coup je continue quand même à utiliser mes waders mais juste en dessous de mon pantalon par dessus mon pantalon en fait je mets un sur pantalon c'est un sur pantalon chez de chez décathlon donc un truc vraiment basique premier prix je mets ça par dessus mon jean déjà quand il ya de l'eau qui rentre elle coule elle coule sur le sur le pantalon donc je suis pas mouillé au niveau des jambes et ensuite pour compléter la panoplie j'ai trouvé des chaussettes néoprène donc c'est les chaussettes étanches en fait qui sont utilisés pour la plongée à la base donc c'est du 3 mm néoprène ça tient assez chaud en plus donc en début de saison c'est parfait et voilà je mets ça mon sur pantalon et du coup ce qui fait que je peux continuer à utiliser mon waders et pas être mouillé et de continuer à pêcher sans être obligé de racheter des waders tous les ans parce que voilà c'est quand même quelque chose d'assez coûteux c'est un budget du coup voilà je pense que je vais pouvoir utiliser mon wader plus longtemps je l'ai déjà depuis deux saisons et je vais continuer à l'utiliser voilà même si il a il est percé un petit peu il a un peu d'infiltration et ben je vais continuer à pouvoir utiliser mon wader et le faire durer un petit peu plus longtemps bon allez je vais commencer à pêcher moi parce que voilà il ya déjà un pêcheur qui est passé plus bas moi j'ai un petit parcours à faire un petit peu plus haut je vais m'équiper du coup avec mon wader et je vais vous parler de la deuxième astuce pendant que je m'équipe la deuxième astuce que j'ai c'est au lieu d'utiliser des chaussures de wader ce qu'on fait c'est que nous depuis quelques saisons maintenant on utilise des chaussures de canyoning en fait donc là c'est c'est les le modèle c'est les adidas terrex on a eu un nombre vraiment incroyable de pas de personnes qui nous ont demandé qu'elles étaient ses chaussures pourquoi on les utilisait nous à la place de chaussures de wader bah tout simplement parce que elles sont moins chères et honnêtement elles durent un petit peu plus longtemps dans le temps c'est là je les ai depuis quatre ans donc elles sont vraiment vraiment au bout on va souvent à la pêche il faut dire celle ci je crois que c'est un modèle à 120 130 euros donc finalement ça dure un petit peu plus longtemps qu'une chaussure de wader et ça tient pas mal dans l'eau ça accroche assez bien sur les rochers le seul truc c'est prenez une taille au dessus de votre pointure normale vu qu'on met les chaussettes on est en pleine dedans voilà faut être à l'aise quand même quand on pêche mais voilà les chaussures de canyoning bah franchement c'est une bonne petite astuce aussi quand on commence et qu'on achète un wader comme ça séparé entre les les chaussures et 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 le reste du wader donc voilà astuce numéro 2 et on est parti ça va être difficile avec des eaux basse comme ça froide en plus ça pas beaucoup d'eau au super clair donc là j'ai toujours les cuillères morpho fishing elle ressemble vraiment à des ars mais je dis ça vraiment comme un comme un compliment parce que c'est je trouve que les aires sont de très bonnes cuillères et celle ci vraiment il ressemble vraiment ok la troisième astuce que je partageais maintenant et comme un bio je l'ai oublié c'est le thermomètre on a acheté un thermomètre cette année donc vous avez peut-être vu ça sur la première vidéo ouverture et on va essayer de l'utiliser un peu régulièrement cette saison ça a vraiment une influence importante sur l'activité de la truite on dit généralement que l'activité de la truite se situe à son maximum entre 12 et 15 degrés de température d'eau donc là bien sûr on est en début de saison donc ce chiffre est beaucoup plus faible là on est plutôt aux alentours des six degrés cinq degrés donc c'est très très froid c'est vraiment pas l'idéal pour avoir à battre l'activité toute la journée de la part de la truite donc voilà c'est pour ça qu'on se concentre sur des leurres plutôt incitatifs en début de saison comme les cuillères nous on a un thermomètre de la marque smith mais bon il y en a plein d'autres qui sont disponibles et ça fait le même boulot donc voilà du coup un petit thermomètre pour voilà analyser ses sessions et voilà ça peut être un outil un peu sympa à avoir dans son chase pack allez maintenant je voulais partager avec vous deux astuces qui concernent la pêche au leurre exclusivement et la première astuce et bah tout simplement en fait c'est l'astuce des petits rayons en fait en rolling qu'on met sur les leurres en fait sur toutes les cuillères sur toutes nos cuillères tournantes ondulantes on a des ce qu'on appelle des petits émerions rolling qu'on met juste par dessus le leurre par dessus la cuillère tournante ou ondulante et du coup ces émerions là ils nous permettent quoi ils nous permettent tout simplement de pas vriller de pas vriller en fait notre tresse et notre bas de ligne ces petits émerions rolling en fait c'est c'est des paquets qui coûtent 1,50€ 2€ ça coûte rien du tout on les attache tout simplement avec des micros anneaux brisés et du coup on met ça sur toutes nos cuillères tournantes style meps vibrax parce que on utilise ce genre de leurre aussi pour les grandes rivières et du coup ça nous permet de préserver nos bas de lignes nos tresse et je pense que c'est une bonne petite astuce à à faire sur toutes ces tournantes et ces ondulantes un petit paquet démerions rolling la plus petite taille que vous trouvez nous on essaie de prendre les plus petits possibles pour pas que ça altère la nage des leurres et puis pour pour pas que ce soit visuellement moche et voilà du coup cette petite astuce là sur les ondulantes et les tournantes ensuite une autre astuce sur tous nos pn notamment c'est les acides hook vraiment je pourrais que vous conseiller d'utiliser des hameçons simples quand vous pêchez la truite pour deux bonnes raisons première raison déjà le respect du poisson forcément enfin voilà vous connaissez tous cet aspect là et tous ceux qui pêchent en no kill connaissent le bénéfice des hameçons simples pour ne pas abîmer les truites qui sont des poissons assez fragiles quand même et deuxièmement c'est tout simplement pour vous pour pas perdre de leurre parce que bon ça arrive vite de lancer un leurre dans un arbre ou de s'accrocher sur le fond et c'est beaucoup 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 plus facile de se décrocher en hameçons simples donc c'est ce sera bénéfique pour vous votre porte monnaie et pour les truites et je pense que c'est voilà on n'a plus à vanter le mérite des hameçons simples l'astuce hook en particulier pour la truite c'est vraiment ultra ultra efficace pour ne pas décrocher les poissons les poissons voilà avec des hameçons simples classique ils ont tendance à prendre appui en fait grâce à l'hameçon sur le leurre et grâce au assist hook en fait on évite un peu ce phénomène là et on a des poissons qui tiennent beaucoup et c'est vrai que moi j'aurais plus confiance maintenant en un assist hook qu'en un hameçon triple en fait si j'avais une grosse truite qui venait à mordre d'un hameçon je serais plus confiant sur sur ce genre d'assist hook alors pour les assist hook c'est très simple de les faire soi-même on a d'ailleurs fait une vidéo sur le sujet je vous la mets juste là en bandeau au dessus de la vidéo voilà on peut aussi s'en procurer il ya pierre vincent masson je crois qu'ils ont fait qui fait des assist hook qui sont vendus sur leur truite enfin voilà je dis ça mais je vous mettrai des liens dans la description pour que ce soit plus facile pour vous au niveau détail après on a fait une vidéo aussi sur le sujet je vous invite à la voir aussi cette vidéo et du coup voilà vous aurez toutes les informations techniques pour aller un petit peu plus loin et surtout après n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires allez les gars c'est la fin de cette petite vidéo j'espère qu'elle vous aura plus j'espère que le format vous aura plus n'hésitez pas de nous le dire dans les commentaires en tout cas si vous avez vous aussi des astuces truite et je suis sûr que vous en avez plein n'hésitez pas à nous les partager en commentaire et toujours super content voilà d'apprendre de nouveaux trucs d'apprendre de nouvelles choses avec vous en voilà en regardant vos commentaires etc donc voilà j'espère que vous aurez apprécié ces petites astuces pour pêcheurs à la truite et puis nous on se dit à la prochaine vidéo et en espérant voir un petit peu plus d'action des conditions de pêche un peu meilleures allez les gars ciao et c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501